En 2012, le destin de la France peut une fois encore basculer. Dans cinq mois, nous avons une élection présidentielle. C'est une échéance importante. Et au moment venu, vous ferez votre choix. Mais d'ici là, je dois continuer à agir. Car l'histoire des décennies à venir s'écrit maintenant. Il est sain que les Français tirent le bilan de ces échecs et ouvrent une page nouvelle de leur histoire. T'invitons qu'aujourd'hui, François Hollande, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon à préparer dès à présent une dynamique de second tour. Nous sommes maintenant dans le vif de la campagne présidentielle et c'est François Hollande qui donne le lard. Je pense que M. Hollande, qui est mon concurrent, n'a pas les bons outils pour changer la donne. Voilà tout. Le problème commence quand celui qui est votre concurrent tient des propos qui sont à peu près identiques à celui de votre adversaire. Si nous sommes la cible de toutes ces accusations, c'est bon signe. S'ils nous jugeaient faibles, seraient-ils si acharnés ? Je sais que la vie de beaucoup d'entre vous déjà éprouvés par deux années difficiles a été une fois encore durement mise à l'épreuve. Il agissait ce soir des derniers voeux du quinquennat de Nicolas Sarkozy et c'est l'occasion d'un bref bilan. Jamais un président de la République n'aura autant maltraité les Français. Nicolas Sarkozy, chaque jour, démontre aux Français qu'il est dans une vision purement électoraliste, d'intérêt personnel et qu'il a complètement oublié l'intérêt supérieur du peuple français. Le Pen, qui vit dans un hôtel particulier et qui est une héritière, passe sa vie à se plaindre parce qu'elle veut représenter la France qui souffre. Dans la tempête, vous avez souffert. Je vois bien que Nicolas Sarkozy court après moi. J'ai des jambes plus longues et par conséquent, il va avoir beaucoup de mal, je crois, à me rattraper. Nous avons aussi fait émerger, c'est normal, une nouvelle génération qui est réactive, notamment quand il s'agit de répondre aux propos caricaturaux de la gauche ou de l'extrême droite. Concernant les propos de François Hollande, de M. Hollande, où il s'adresse à l'endroit du président de la République en le qualifiant de sale mec. Si de tels propos ont été tenus, ils sont inqualifiables et c'est à François Hollande de s'en expliquer. J'exige des excuses publiques. Excusez de quoi ? D'avoir dit ça ! Mais écoutez, vous auriez dû alors inviter le journaliste qui s'est trompé. Ça suffit. Je n'accepte pas des polémiques incessantes. C'est un climat détestable. L'a dit, l'a pas dit, ça reste à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce que beaucoup de dirigeants de gauche pensent des responsables de droite et c'est ce que beaucoup des responsables de droite pensent des dirigeants de gauche.